Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans un vlog du confinement. Alors c'est très très spécial aujourd'hui ce qui se passe parce que je suis en ligne avec une amie, une connaissance, il y a deux ans, qui est devenue une amie et qui est à Bali actuellement, donc c'est une occasion de faire une interview à distance avec l'application Zoom et donc du coup on se retrouve avec mon amie Stéphanie. Comment vas-tu Stéphanie ? Salut Vin, salut à tous ! Ça va ? Moi ça va très très bien. Ah mais ça me fait plaisir, c'est génial ! Et alors du coup, qui es-tu ma chère Stéphanie ? Présente-toi, j'aimerais que tu te présentes en 15 secondes. Allez, 15 secondes et après on partira sur une présentation un peu plus détail. Ça marche ! Alors je m'appelle Stéphanie, j'ai aujourd'hui 34 ans et je suis devenue digital nomade, nomade digital il y a trois ans à peu près. J'ai monté mon entreprise suite à un burn-out et une dépression, en fait j'ai remis ma vie en question et j'ai décidé de réaliser mon rêve. C'est génial ! Mais alors comment on a pu se connaître tous les deux ? Je ne sais plus parce que je crois que tu étais en mode nomade d'ailleurs, c'est ça ? Oui, j'étais en mode nomade camping-car. Exactement. Je ne sais pas si tu rappelles. J'étais venue à Brive. Voilà, à Brive. J'étais venue par ma chérie Stéphanie et elle nous a présenté, toi et moi, et ça a été de suite le coup de foudre amical. C'est ça, et spirituel même, c'est ce qu'on voit là. C'est ça. Et tu es resté du coup un peu plus longtemps sur ton, t'as pas, on dirait que t'as, enfin je pense que t'as pas écourté ton voyage au contraire, tu l'as rallongé parce que tu devais partir, je crois, tu restais qu'une journée ou deux. C'est ça. Et au final, t'es resté un peu plus longtemps. Je crois que c'était 4-5 jours, ouais. C'est ça, ouais, et on a pu échanger sur plein de choses et puis c'est vrai que toi, tu m'as donné goût au nomadisme en fait, à ce que tu fais en fait. Et du coup, ça consiste en quoi être digital nomade ? Alors, digital nomade, c'est un terme en fait qui englobe beaucoup de métiers et qui veut dire tout simplement qu'on travaille en ligne, soit pour soi-même, à son compte, soit pour un employeur, tout en voyageant à l'année. C'est génial. Ça veut dire ne pas avoir de domicile fixe, ça veut dire partir de pays en pays selon ses envies et choisir les destinations. C'est parfait. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu en vis. Tu en vis. Et du coup, aujourd'hui, j'en vis. C'est mon mode de vie et c'est vraiment qui je suis maintenant. C'est excellent. Et tu es à Bali, il me semble, aujourd'hui. Alors oui, en ce moment, je suis à Bali, confinée comme tout le monde. C'est ça. Et le confinement n'est pas pareil apparemment. Non, non, c'est un petit peu plus libre, on va dire, déjà. D'accord. C'est qu'il nous offre beaucoup de liberté. C'est génial. En tant que le digital nomade. Mais c'est top. On n'est pas aussi bloqué qu'en France. Il y a des mesures sanitaires, mais on peut rester à la maison. On nous conseille de rester à la maison jusqu'au 21 avril, mais on peut sortir, circuler, aller au magasin tranquille. D'accord. Super. Alors, du coup, tu nous as parlé d'un burn-out. Comment a commencé cette vie de nomade, de digital nomade ? Alors, il faut savoir qu'en fait, c'était en 2014 que j'ai décidé de lâcher ma vie en France, de tout quitter, de rendre mon appartement, rendre ma voiture. J'ai démissionné et je suis partie tenter l'aventure en Nouvelle-Zélande. Pourquoi Nouvelle-Zélande ? Parce que c'était le pays le plus loin sur la carte, en fait. D'accord. C'est le besoin de liberté, besoin d'explorer, besoin d'expérience, besoin de changer d'air, besoin de vivre, en fait. Oui. Vivre sa vie. Super. Et je suis partie là-bas et donc, j'ai commencé à travailler comme organisatrice événementielle. J'organisais des mariages, des événements. Et les mois, en fait, ont eu raison de moi. Et petit à petit, j'ai sombré dans le travail. Je bossais 70 heures par semaine, 14 heures par jour. J'étais complètement épuisée, mais je ne m'en rendais pas compte. Et après, au bout d'un moment, j'ai fait une dépression. Je ne m'en suis pas rendue compte non plus que c'était une dépression. Je croyais que ça allait aller mieux, mais non. Ça, ça m'a mis du temps. Et du coup, j'ai démissionné. Et après, j'ai pris du temps pour moi pour me reconstruire. Oui. Et en me reconstruisant, j'ai dû me poser les questions, en fait, sur ce qui s'était passé, sur pourquoi j'en étais arrivée là dans la vie. J'avais plein de rêves en tête, mais je n'avais pas le temps de les réaliser, en fait. Oui. Parce que j'étais trop occupée à travailler. C'est ça. C'est un peu le souci de beaucoup de personnes, que ce soit les gens qui suivent cette chaîne YouTube ou les gens en particulier, c'est qu'on est trop boulot, mais trop dodo. Et ce qui est bien avec le confinement aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le choix. On se ressent. Donc, on apprend à lâcher prise un petit peu. Et c'est un peu ce qui s'est passé du coup au bout d'un moment, c'est que le burn-out, c'est ça. C'est que tu n'as pas le choix. C'est ça. En fait, tout simplement, j'ai remarqué que la vie, en fait, nous oblige à prendre du temps pour soi si on ne l'a pas fait consciemment auparavant. C'est ça. C'est-à-dire, oui. Et c'est ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, j'ai été obligée de m'arrêter, de me poser. Je n'avais plus d'énergie physique, ni d'énergie mentale. C'était le blackout. Donc, j'ai dû récupérer, me recentrer, me demander ce qui s'était passé, qui j'étais. J'avais perdu complètement contact avec qui j'étais, ce que j'aimais dans la vie. Et du coup, ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Et c'est en effet, quand on a ce temps imposé, qu'on est obligé, en fait, de se pencher sur soi et de regarder les problèmes en face. Exactement. Et alors, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ? Alors, je dirais, est-ce que c'est une bonne expérience, ce que tu as vécu ? Eh bien, bien que ça a été la plus dure, l'expérience la plus dure de toute ma vie, ça a été aussi la plus puissante et la plus enrichissante. Parce que si je n'en étais pas arrivée là, en fait, je ne serais pas devenue une omette digitale. Je ne me serais pas lancée à mon compte. Je n'aurais pas fait face à mes peurs. Je n'aurais pas, en fait, regardé à l'intérieur pour puiser la force, en fait, d'avancer dans l'aide. Eh bien, c'est ça. Et c'est bien que tu en parles parce que, justement, les gens se disent… Moi, je parle beaucoup d'échecs et d'expériences. Enfin, je ne dirais pas d'échecs, je dirais plus d'expériences. C'est un peu ce qui me caractérise, c'est le côté un peu résilience en se disant « c'est ok, ça fait partie de la vie ». Et justement, d'avoir subi ça, comme moi, par exemple, je sors d'un petit burn-out récemment, ça permet de se recentrer, de se dire « ce n'est pas la bonne direction ». C'est exactement ça, d'ailleurs. Un burn-out ne nous arrive pas par hasard. Exactement. C'est que ça ne va arriver. En être conscient, c'est quelque chose qui arrive, c'est la conséquence et le résultat de quelque chose qui ne va pas en nous. C'est ça, exactement. Voilà. C'est le manque de connexion à soi, c'est le manque d'écoute de soi. Dans mon cas, c'était le manque de limites. Je n'avais plus aucune limite dans le travail et dans le personnel et tout, en fait, était affecté. C'était le fait de ne pas savoir dire non. Oui. C'était le besoin, voilà, le besoin de toujours plaire ou du moins d'être à la hauteur. Oui. Non, mais c'est ça. A peur d'être rejeté. C'est ça. C'est exprimant. Tu as peur de s'exprimer. Il y avait beaucoup de peur, j'ai l'impression, quand même. Oui, oui. Il y en avait un paquet. Oui, oui. Il a fallu creuser, débroussailler et regarder en face. C'est ça. Et du coup, toi, aujourd'hui, suite à tout ça, tu es donc devenue digital nomade. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement pour gagner ta vie, pour vivre ? Est-ce que, alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient se dire, enfin, il y a beaucoup de négatifs qui vont dire, oui, mais ce n'est pas vivre, c'est survivre et ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur ça ? Alors, chacun son point de vue, d'abord. C'est ça. On est d'accord. Moi, je vis. Tu profites de la vie. Voilà. Moi, je profite de la vie. Je suis heureuse. Tu vois, mes photos que je partage avec des paysages, avec des pensées profondes, avec l'inspiration à la liberté. Mais je vais montrer un petit peu, là. Je vais montrer des petites choses de ta page, tu as des photos, de tout ce que tu vis, de tout ça. Ça va être… Ça marche. Mais oui, non, non. Alors, il y a un moment, bien sûr, où quand on se lance, surtout comme moi, je n'avais pas de clients récurrents, j'ai dû tout faire en même temps. Oui. J'ai lancé mon entreprise, je suis partie en mode nomade, je n'avais pas de fondation, on va dire, et j'ai fait avec. Et finalement, j'ai réussi. Alors, je n'ai pas gagné 2000 euros par mois au départ, ça c'est sûr. Et en fait, petit à petit, au bout de trois semaines, j'ai trouvé des clients qui ont commencé à me rapporter un revenu et après, j'en ai trouvé d'autres et ça s'est fait petit à petit. Et ensuite, ça m'a permis de… Donc, voilà, ce que je faisais, au départ, j'ai commencé comme assistante virtuelle. Alors, explique-moi un petit peu ce que c'est assistante virtuelle du coup, parce que les gens ne doivent pas trop se dire, mais c'est quoi ce truc ? Ça peut donner justement des idées par rapport au confinement aujourd'hui où, bon là, on ne sera plus dans le nomadisme, mais dans le… comment on appelle ça déjà quand on reste… oui, le côté un peu casanier. Oui, le télétravail, c'est ça, mais le côté où on n'a pas le choix. Donc, alors, pour la petite anecdote, ma chère Stéphanie, ça fait à peu près une demi-heure que je l'attends en live parce qu'en fait, ça a coupé, c'est retrouvé. C'est ça, il n'y avait plus d'électricité dans la maison. Exactement. Il a fallu que je aille acheter un ticket au supermarché du coin pour recharger le compteur électrique. C'est génial. Non, mais c'est ça qui est marrant et ça fait partie de la vie. Tu vois, c'est ce qu'on disait que des fois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie, que ce soit le burn-out ou n'importe quoi et finalement, c'est OK, ce n'est pas grave. Et puis, si on n'avait pas pu finir l'interview, on l'aurait fini demain, après-demain, dans une semaine, un mois, je ne sais pas. Quand on se met à voyager aussi comme ça, on est obligé de s'adapter à tous ces trucs ou les choses qui nous paraissent normales en France, comme avoir de l'électricité qui sort de la prise, eh bien non, ici à Bali, il faut aller l'acheter avec un petit ticket au supermarché et rentrer le coin. C'est ça. C'est ça que j'adore. Dans Nomadisme, on fait plein de trucs comme ça, c'est génial. Mais ce qui est bien comparé à la France, c'est que tu peux aller acheter un ticket parce qu'en France, si on te coupe le compteur, c'est 24-48 heures sans électricité. Oui, c'est un peu plus lent. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est assez bizarre. Donc, voilà, c'est marrant. Donc, du coup, où on en était ? Alors, on parlait de ton métier de digital nomade. Donc, explique-nous un petit peu. Alors, tu nous expliquais qu'on parlait un peu de confinement à l'heure actuelle où justement, les gens vont être obligés de s'adapter et que le côté un peu digital nomade, ce métier dont tu jouis aujourd'hui, c'est devenu un métier passion en même temps. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui aimeraient faire ton métier ? Ou comment tu pourrais booster les gens à le faire, par exemple ? Alors, je dirais tout simplement, si les gens ont envie de le faire, je leur dirais de foncer en fait et d'arrêter de réfléchir parce que les peurs, en fait, c'est ce qui nous bloque sur tout. Et on est d'accord, les peurs, c'est quelque chose d'inconscient. Ce n'est pas parce qu'il y a un danger qu'on a peur. C'est juste parce qu'on ne l'a pas encore fait. Et si j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit de faire ça plus tôt, il y a quelques années, je serais partie bien plus tôt parce que moi, maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière et je vous dis, en fait, il n'y a pas du tout à avoir peur. C'est que du bonheur, c'est génial. On apprend des choses sur soi, sur plein d'autres trucs, sur des pays, sur des cultures, des langues. On se développe, on continue de vivre. C'est excellent. Mais c'est bien parce que moi, c'est pour ça que j'ai envie de lancer ce genre d'interview par Zoom ou en présentiel. Donc, quand toi, tu reviens en France, je ne sais pas quand est-ce qu'on en reparlera après, mais je t'interview en direct. En juin, je pense. En juin, parfait. En juin, en juillet, je pense. Voilà. Soit on s'était vus. Je viendrai faire un petit coup pour un camping-car. Exactement. Parfaitement. On s'était revus, nous, à Biarritz, je me rappelle. On faisait un petit passage à Biarritz. C'est toi, tu es à l'origine de là-bas. C'est ça. Et on s'était revus et puis j'étais en train de lire ton livre. Et je vais en parler après de ton livre. Mais merci en tout cas de booster les gens comme ça avec… Justement, si vous avez envie de le faire, faites-le. Combattez un peu vos peurs. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi grâce au développement personnel aujourd'hui. Mais de ce que je peux faire par Internet, c'est-à-dire qu'on est libre. C'est ça qui est bien. Alors, toi, tu es plus libre que moi puisque moi, je suis encore bloqué par rapport à mon métier de vidéo où je dois être sur place. Mais petit à petit, j'en arrive à ça. C'est une question de temps. Le jour où les choses se feront et le jour où tu auras décidé, tu verras, tout se matérialisera dans ton force. C'est génial. Est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à ton métier ? Une anecdote positive et une anecdote négative à nous partager ? Et comment tu en es arrivée à te surpasser par rapport à ça ? Alors, anecdote positive, on va dire. Quand j'ai commencé, en fait, que je me suis montée à mon compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu faire tout en même temps et partir sur les routes. Il s'avère qu'on m'a donné un camping-car dans ma famille et que j'ai pu l'utiliser. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée être entrepreneur qui n'y connaissait rien avec un gros véhicule de 8 mètres de long, avec des vidanges à faire, avec de l'électricité, avec un poids à gérer, avec tout le parking, tout ça. Et en fait, ça m'a souvent posé des soucis, mais ça m'a apporté autant de joie, en fait, et de fierté, de satisfaction d'y arriver toute seule, à le conduire, à mon moment occupée, à travailler, à installer ma station de travail, à trouver des endroits pour bosser avec l'internet, tout ça. Et voilà, c'était une des meilleures périodes de tout ce que j'ai fait parce que j'avais tout le temps une nouvelle destination à explorer. Et en camping-car, c'est juste merveilleux quand tu ouvres les volets le matin et que tu te réveilles avec la mer devant toi. Ah, super ! Voilà, ou avec la montagne, ou avec la forêt. Donc, je n'ai pas d'anecdote en particulier, mais c'est plus tous ces moments d'extase où je me suis dit « Waouh ! » C'est pour ça que je le fais. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je le fais et jamais je ne reviendrai en arrière. Ah, oui, oui, c'est ça. C'est de se dire, est-ce que tu referais ? Si tu avais une deuxième vie, est-ce que tu le referais ou est-ce que tu le referais en mieux ou est-ce que tu prendrais peut-être une direction différente ? Je ne referais pas en mieux parce qu'en fait, ça changerait la personne que je suis aujourd'hui et je suis très fière d'avoir traversé toutes mes difficultés, de m'en être sortie, d'avoir grandi, d'avoir fait beaucoup de choses seule. Ça me donne beaucoup de force aujourd'hui et de courage pour me lancer dans d'autres projets. Donc, non, je ne changerai rien. Super ! Et alors pour toi, c'est quoi la définition du bonheur et du succès ? Alors, ça, j'ai beaucoup réfléchi parce que quand on se met à voyager, on commence à réfléchir à toutes ces questions de fond, des questions profondes parce qu'en fait, on se rapproche du sens de la vie quand on voyage. Oui, c'est ça. On se rapproche de soi. Puis, même si tu as rencontré beaucoup de monde, on est quand même… C'est ça, je pense, qui peut faire peur aussi aux gens qui veulent se mettre peut-être Digital No Man ou qui ne veulent pas, c'est de se retrouver seul avec soi-même parce que tu vas faire des rencontres. Là, par exemple, tu es à Bali en ce moment, ça fait combien ? Ça fait 3-4 mois un peu plus ? Tu es à Bali. Voilà, donc tu es avec du monde, tu rencontres du monde. On parlera de ton activité actuelle mais effectivement, après, tu vas peut-être repartir vers une destination… Là, tu vas revenir en France. Donc, tu vas aller te poser quelque part en France et puis rebouger un peu par-ci, par-là. Donc, c'est vrai que de se retrouver seul avec soi-même, ça permet de travailler sur soi, de… Il ne faut pas en avoir peur, je pense, mais c'est compliqué. En fait, c'est ça. En fait, là, j'ai beaucoup appris à être seule justement. Quand j'ai fait ce burn-out, je me suis retrouvée seule. J'étais en Nouvelle-Zélande, il y avait 12h15 avec la France, donc je ne pouvais pas appeler mes parents, ma famille aussi facilement que je voulais. Et en fait, c'est plein de moments de solitude. Et puis, de toute façon, quand on est en burn-out ou en dépression, qu'on est des gens autour de nous ou pas, on se sent seule à l'intérieur. Exactement. Donc, que ce soit en France ou ailleurs, c'est pareil. Et en fait, ça a été un bien parce que j'ai appris en fait à me décortiquer de l'intérieur, on va dire, et à aller voir ce qui n'allait pas en moi, mes émotions, à les apprivoiser. Comme on parlait des peurs tout à l'heure aussi, j'ai appris à regarder ce que c'était. Je me suis beaucoup renseignée. Je commençais à faire du développement personnel et à appliquer ce que je lisais sur moi. On va comprendre beaucoup de choses. Et en fait, au final, bien sûr, il y a des périodes où on peut se retrouver seul quand on voyage. Mais c'est justement dans ces moments-là, en fait, qu'on crée les souvenirs les plus inoubliables. Oui. Les souvenirs où on grandit. Et j'en ai des frissons quand je dis ça. Ah, c'est génial ! Mais c'est parfait ! Les souvenirs où on grandit, où on évolue, où on a des choses à dire, où on s'affirme, où on s'aime, où on apprend à s'aimer. C'est ça, déjà. On est quatre fois. Voilà, où on se réalise. Et ça, il n'y a rien de plus beau. C'est génial ! Et du coup, pendant toute cette période de développement professionnel et personnel, tu as écrit un livre qui est du Burnout à Digital Nomad. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de ce sujet ? Comment faire de la dépression ? Oui, un outil puissant de transformation. Exactement ! Tu sais que j'ai commencé à le lire. Alors, j'ai commencé à le lire. Je suis à peu près à la page 90 sur, je ne sais pas, ce qui est génial dans ce livre. Je ne l'ai pas fini. Il faut que je le finisse. Eh bien, finis-le parce que c'est à la fin qu'il y a le plus intéressant. Voilà. Mais c'est un peu un mode d'emploi. Il y a toutes les leçons du Burnout, en fait, tous les enseignements qu'il y a et toutes les transformations internes. C'est ça. Et puis, en plus, tu as un talent d'écriture qui est impressionnant parce qu'on rentre dedans. C'est génial de voir un petit peu tes étapes, comment tu as commencé ton voyage en Nouvelle-Zélande, ce qui s'est passé avec ton copain de l'époque en Nouvelle-Zélande où justement, ça a engendré tout ça, plus après quand tu faisais du Wedding Planners. Tu vois, j'ai lu, j'ai lu quand même. Il y a toute la chronologie. En fait, j'ai été vraiment transparente. Oui. C'est-à-dire que je n'ai pas mâché mes mots. J'ai raconté mon histoire. J'ai raconté les bonheurs, les malheurs, tout. Je voulais vraiment pouvoir aider des gens à s'identifier en se rendant compte en fait que c'était vraiment une vie normale. C'est génial. Et puis, tu as fait ça de toi-même en plus. Tu n'as pas été édité. Tu as fait par Amazon. Donc, il y a tellement de clés aujourd'hui pour se développer. C'est pour ça que j'ai envie de créer moi par rapport à ça. C'est à côté de mon activité. J'ai envie de créer ces interviews-là pour prendre des choses comme ça de personnes comme toi qui ont eu du succès, des défaites dans leur vie, qui ont des choses à partager, qui sont des belles âmes aussi, qui sont bienveillantes, qui ont des belles choses à partager. Et oui, parce que quand on vit des choses comme ça, en fait, au bout d'un moment, on a deux solutions. Soit on les garde pour soi et on continue, ou soit on les partage. Exactement. Et il n'y a rien de plus beau que de partager en fait les leçons qu'on a tirées de sa propre expérience qui sont condensées. Et ce que j'espère vraiment avec ce livre, tu vois, c'est que ça va permettre aux gens qui commencent à être en burn-out, qui réfléchissent, qu'est-ce que je veux faire de mon travail actuel, pourquoi je ne me sens pas bien, ça va leur permettre de comprendre où ils en sont et peut-être de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. C'est-à-dire de continuer dans la souffrance. C'est ça. Mais aussi de l'accepter. Mais c'est ça. C'est ça. Et aussi de l'accepter, de se dire que de toute façon, c'est peut-être une étape obligatoire de sa vie que d'aller vers le burn-out. Parce que quand on s'aperçoit qu'on est en burn-out ou qu'on arrive vers le burn-out, il est peut-être des fois un peu trop tard. C'est ça. Et de se dire, parce qu'il y en a beaucoup qui... C'est comme la vague en fait, qui se disent, merde, tu es au fond, comment je vais remonter ? Il y a forcément un moment où tu vas remonter. La vie, c'est ça. C'est des contractions et des expansions. Donc... C'est ça. Voilà. Donc toi, tu as vu une interview récemment. Je t'ai raconté François Lemay. Voilà. Mais c'est ça. Et effectivement, lui aussi sort d'un burn-out. Et ce qu'il fait aujourd'hui pour aider les gens, c'est grâce à ce burn-out-là. Toi aujourd'hui, ce que tu fais de ton activité, d'être assistante virtuelle, d'avoir... Enfin, tu es toujours, je ne sais plus. Tu es toujours assistante virtuelle. Alors, plus du tout maintenant. C'est pour ça. Donc, on va en arriver après. Il y a deux mois. Génial. Mais tu vois, on va en parler après. Mais voilà, d'avoir été assistante virtuelle, de pouvoir, de n'importe où, où tu avais une connexion Internet, de pouvoir travailler, d'aider des directeurs. Tu as été traductrice aussi, il me semble. Exactement. Tu as fait de la traduction. Je suis traductrice à la base, en fait, de formation. Et c'est pour ça que je parle anglais, espagnol plutôt bien. Et que ça m'a permis de faire la transition vers des pays étrangers facilement. parce que j'avais déjà eu l'expérience. Mais pour dire aussi aux gens, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous ne parlez pas anglais qu'il ne faut pas partir. Oui, voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui apprennent l'anglais sur le tas et puis ça se passe très, très bien. C'est ça. Moi, on m'a toujours dit, apprends l'anglais, Vince. Tu vas pouvoir te développer à l'international et tout ça. Donc, ça, je le ferai plus tard. Mais ce qui est bien avec le fait de partir dans un pays étranger et de ne pas se donner des fois le choix, c'est que tu es obligé d'apprendre la langue. Je pense que tu es la première à pouvoir le... C'est comme ça un peu qu'il faut essayer de voir les choses et les projets et la vie en général. C'est qu'il ne faut pas attendre d'être prêt avant de faire quelque chose. Sinon, on ne le fera jamais. C'est clair. Il faut vraiment, quand on a l'impact, l'inspiration et l'envie, il faut y galer. Parce que c'est là qu'en fait, on trouve des ressources en nous qu'on ne connaissait pas. C'est ça. Et c'est pareil pour une langue. C'est quand tu te retrouves sur le terrain qu'en fait, tu te mets à apprendre super vite et tu ne savais pas que tu pouvais apprendre aussi vite. Exactement. Mais c'est l'intuition en fait. C'est de suivre son intuition. C'est que dès que tu as la première réalité, paf, tu fonces dedans. Ça peut faire peur, mais la peur, comme on dit, c'est une barrière. Mais la peur est une réaction inconsciente inutile. Mais c'est ça. Je viens d'écrire un post Facebook hier et je vais publier aujourd'hui et demain la suite sur les peurs, justement, conscientes et inconscientes. Les peurs conscientes qui sont des mécanismes des réflexes de survie. Par exemple, comme quand on va traverser la route et qu'on va avoir une voiture passée, d'un coup, on va avoir un mécanisme du corps qui va nous retirer du danger. Ça, c'est une peur. Mais après, on a des peurs inconscientes qui, en fait, ne sont pas justifiées. On a peur d'avoir l'air bête. On a peur de partir et d'être agressé. Alors qu'on ne va peut-être pas se faire agresser. On a peur d'être seul. Alors qu'en fait, on peut aussi prendre un livre. Mais c'est en fait, c'est le mental qui nous joue des tours, qui est très habitué à ça, qui a pris l'habitude depuis des années de jouer des tours et nous, on le croit. Exactement. Mais c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre, je crois, au début, quand tu es parti en Nouvelle-Zélande. Du côté de ta famille, c'était un peu qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as quitté ton boulot pour partir en Nouvelle-Zélande. C'est ça, du jour au lendemain. Je crois que c'est… Tu parles de ta sœur à un moment qui te disait mais voilà, qu'est-ce que tu vas faire ? Et heureusement que tu ne les as pas écoutés dans ton entourage parce que tu n'en serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai partagé cette histoire aussi parce que je me suis dit que ça résonnerait avec pas mal de monde quand on est dans cette décision clé. Est-ce que je pars ? Est-ce que je ne pars pas ? Est-ce que j'en parle à ma famille ou est-ce que je prends la décision pour moi ? C'est dur. C'est très difficile. Je n'ai pas parlé à ma famille, j'ai posé ma démission et après je l'ai annoncé à ma sœur. Oh putain, c'est ouf ! Il a dit « Pourquoi tu as fait ça ? » Mais non, mais tant que jamais ! Mais qu'est-ce qui va t'arriver ? Mais comment tu vas faire ? Et comment tu vas trouver un travail ? Et au fond de moi, je me disais « Mais je trouverai ! » Et j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. Et inconsciemment, c'est un peu une revanche. Alors attention, il ne faut pas parler je pense de rancune ou de vengeance, mais plus de revanche sur la vie, sur ce que les gens ont peut-être pu te dire. C'est ça. C'est pareil pour moi. Non, c'est plus de la… Enfin, pour moi, c'est de la fierté personnelle. Oui, c'est ça. De me dire « Waouh ! » Je me suis écoutée et regarde ce que j'ai créé en fait. C'est ça. Et tu regardes derrière. Derrière la porte se cache le plus beau challenge de sa vie. Exactement. Avec des plus belles expériences. Ça vaut peut-être le coup d'aller regarder du coup. C'est pour ça. Voilà, donc c'est ça que tu dirais vraiment aux gens qui regardent cette interview, s'ils ne nous ont pas quittés dès le départ. C'est d'aller vraiment… Voilà, c'est le mec ultra positif. Ça se trouve, on n'a déjà plus personne dans la vidéo. Il nous a quittés. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres coupures, par contre. Non, mais voilà, ce que tu conseillerais, c'est ça. C'est d'aller au-delà de la peur, d'aller… C'est ça. C'est vraiment de la voir telle qu'elle est, pour ce qu'elle est et de suivre sa première impulsion. C'est ça. Et donc aujourd'hui, en 2020… Voilà, la décharge. Vas-y, excusez-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est qu'un décalage, mais vas-y. Non, et voilà. Et aussi, d'aller chercher aussi des informations, surtout les digital nomades, les personnes qui voyagent à l'heure actuelle et qui sont vraiment super heureux. C'est ça. Peut-être même les contacter, leur demander comment c'était toi au début. Est-ce que tu regrettes ? Ce sera dans le but de peut-être faire ce genre d'interview, si ça plaît. De toute façon, je vais partir sur des interviews comme ça. Moi, je trouve que c'est assez intéressant pour inspirer les gens. Tu es la première, tu es la première, donc on va profiter ça. J'aurai pas mal de personnes, si tu veux, des nomades que je connais qui sont français, si tu veux. Je pourrais te dire quelques noms. Super, avec grand plaisir. Des nomades, des couples, des personnes seules comme moi, des hommes, des femmes, tout type de personnes. C'est génial. Bon, c'est top. Et alors, aujourd'hui, donc en 2020, quelle est ton activité à Bali ? Vu que ça fait six mois que tu es… Voilà, c'est ça. Donc, ça va faire trois ans que j'ai mon entreprise d'assistante virtuelle. Et entre-temps, ce que je n'avais pas prévu, c'était d'écrire un livre sur le burn-out et de partager mon histoire. Je me suis tellement plu à l'écriture du livre, en fait, et surtout au fait de… le fait de m'ouvrir, de me montrer telle que j'étais dans ma vulnérabilité. J'ai reçu beaucoup de soutien et de commentaires positifs. Du coup, ça m'a fait réfléchir sur le sens que je voulais donner à ma vie pour de vrai. Parce qu'assistante virtuelle, donc assistante administrative, j'ai des entrepreneurs en ligne à gérer leur entreprise et tout ça sur plein d'aspects, réseaux sociaux, tout ça. Et c'était bien, mais au bout de trois ans, en fait, j'ai vraiment fait le tour de ce que j'avais à apprendre. Sur la fin, j'étais plus chef de projet en ligne qu'assistante, mais je ne sentais plus, en fait, cette passion et cette envie d'apprendre. Et du coup, je me suis un peu… J'ai pris du temps à nouveau pour moi pour faire une réévaluation de là où j'en étais dans la vie. Et émergeait, en fait, cette idée d'écrire d'autres livres et cette idée d'écrire des articles de développement personnel et faire des vidéos pour aider d'autres personnes qui sont moi, il y a trois ans de ça, et pour les aider, en fait, à choisir une voie qui leur plaise et surtout aussi à se réaliser. C'est génial ! C'est super ! Et j'ai vu que tu avais fait une retraite Vipassana ? Plusieurs même ? Alors, non ! Non ! D'accord ! Tu as cru qu'on prend. Non, mais j'ai fait… Là, je viens de terminer une formation de yoga et de méditation. C'est génial ! Ah, c'est super ! Donc, je suis professeure du yoga. Mais c'est excellent ! Mais voilà, mais ça, c'est bien ! Et puis en plus, tu es à Bali, donc il y a cette ambiance aussi en développement personnel là-bas, de spiritualité… Développement spirituel, la nature. Il y a énormément de personnes qui s'intéressent au bien-être, en fait, et qui sont surtout reconnectées à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils prennent des décisions différentes, ça veut dire qu'ils ont des activités différentes et on peut vraiment parler de beaucoup, beaucoup de choses. Et je vois beaucoup de personnes comme ça en bas de… Je ne sais pas comment te dire… De personnes éveillées comme toi, comme moi, qui travaillent beaucoup à Bali. Et je ne sais pas si tu connais Chloé Blum. Elle était à Bali il y a deux mois. Elle organise des retraites, elle organise des sortes d'académies, des choses comme ça. Et elle est nomade elle aussi puisqu'elle travaille de n'importe où. Et après Bali, elle est partie… Elle est là, on crée ? Mais oui, alors elle n'est plus à Bali, elle est revenue en France. Alors, elle est partie au Brésil après Bali parce que là-bas, elle avait créé son académie. Donc, elle avait des Français qui étaient sur place là-bas. Et donc, elle a ouvert son… C'était une retraite en fait. Elle a ouvert sa retraite de six jours avec des activités, coach et tout ça. Et là, elle est revenue en France, à Lyon. Donc là, elle est comme tout le monde, elle est confinée. Mais c'est vrai que quand je la voyais à Bali faire ses activités là-bas, elle partage énormément d'articles, elle partage énormément de vidéos, de podcasts et tout ça. Et je voulais t'en parler et j'ai oublié de t'en parler, tu vois. Une fois qu'on a réussi soi-même en fait à reprendre sa liberté et à se libérer de beaucoup de choses, certains conditionnements, de notre ancien boulot qui ne nous rendait pas heureux, d'une certaine manière de penser que la société nous donne. Une fois qu'on s'est libérés un petit peu de tout ça, on a envie de le partager avec d'autres personnes en fait. Exactement. Mais c'est un peu moi… C'est ça. C'est un peu ce que moi, je suis en train de faire aujourd'hui. Ça fait sept ans que je suis dans la vidéo et aujourd'hui, il faut absolument que je change, que je prenne un virage à 180 degrés. Et plus tu vas attendre, et plus ça va te titiller. Exactement. C'est pour ça. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour en vidéo et voilà, il faut que je puisse… Moi, je pense, j'ai envie de contribuer, tu vois, en faisant ce genre d'interview, en faisant ce genre de vidéo, de contribuer à partager des choses que j'ai pu apprendre, que j'apprendrai encore. Voilà, on est bien. C'est génial. Et tu peux même faire ça en le faisant depuis le Brésil ou depuis un autre pays, depuis la Nouvelle-Zélande, c'est pour ça. C'est pour ça. Et comment tu te vois dans deux ans ? Alors… Un an, deux ans, cinq ans, dix ans… Ouh là là ! Pas si loin, pas si loin. Voilà. Non, exactement. Alors, en fait, là, en ce moment, je suis en train de créer du contenu vidéo avec une chaîne YouTube qui est un petit peu développement personnel, mais finalement plutôt développement spirituel. Oui. Parce que je me suis beaucoup développée là-dessus et maintenant, j'ai besoin de partager. Je partagerai tout dans la description. Donc, le lien de ton livre, ta chaîne YouTube aussi. Ça va. Et puis, voilà. Et du coup, en fait, je suis en train d'organiser en co-création avec quelqu'un qui est en France un mastermind business, mais plutôt zen, bien-être en fait, où on va allier… Voilà, on va le faire à Bali au mois d'octobre, on a dit, ou fin septembre, voilà. Enfin, si tout va bien. T'inquiète pas, c'est OK, ça fait partie de la vie. Comme dirait François Lemay, c'est OK, it's OK. Oui, oui, oui. Non, mais tout ira très, très bien dans tous les cas. Et si ça ne doit pas être organisé, c'est parce qu'il y aura de meilleures opportunités. C'est ça. Ça aussi, quelque chose que maintenant… Exactement. Je fais confiance. Et donc, voilà, un mastermind. Ensuite, j'ai envie d'organiser moi des retraites d'amour de soi, des retraites pour se déconditionner de la matrice. Donc, je verrai quand je ferai ça. Et à l'heure actuelle, je suis en train d'écrire deux livres simultanément. Génial. Un de développement personnel et un de développement spirituel pour justement faire le pont, le lien entre les deux, entre le développement personnel et le développement spirituel qui sont en fait complètement intriqués, liés, ultra connectés. Donc, je suis en train de les écrire les deux en même temps parce qu'en fait, il y a beaucoup de notions qui se regroupent. C'est génial. Et puis, ça, dans deux ans, ce sera d'avoir allumé, tu sais, des petites lumières dans des villes où c'était un peu noir, d'avoir redonné espoir à des gens, d'avoir motivé des gens à se faire confiance, à faire confiance en la vie, en leur capacité, dans les ressources qu'ils ne connaissent pas encore et faire qu'ils soient plus connectés à eux-mêmes et du coup, plus connectés à tes autres qui s'en font attention derrière tout ça. C'est génial. Mais tu vois, franchement, je te le souhaite de tout cœur parce que tu es une très, très belle personne. Tu es bienveillante. On sent que dans ta jeunesse ou après, pendant cette période de burn-out, tu en as beaucoup souffert de tout ça et qu'aujourd'hui, tu veux contribuer à ce que les gens ne fassent plus la même erreur, ne fassent pas la même erreur et leur montrer la voie parce que tu es généreuse aussi et que la générosité, donnez et vous recevrez. Tout simplement. Mais c'est ça. La vie, c'est de toute façon la plus belle vibration qu'il existe dans notre univers, c'est la vibration de l'amour. C'est ça. C'est cette fréquence où de toute façon, tout le monde le sait, quand on donne, c'est cet amour qu'on reçoit, c'est les moments où on se sent le mieux dans la vie. Quand on se sent bien, qu'on a contribué, qu'on est dans la gratitude, qu'on sert en fait et non pas qu'on prend juste pour soi. C'est clair. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le réaliser et le faire en fait. Exprimer leur bienveillance, exprimer leur gentillesse et leur amour pour la vie ou pour les autres. C'est exactement ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure cette belle interview ? C'est la première et ça sera peut-être pas la dernière parce qu'on en fera d'autres pour voir un petit peu ton cheminement spirituel et professionnel. Qu'est-ce que tu aimerais dire en petits mots pour la fin ? Alors, j'aimerais inciter, voilà, mon message aujourd'hui c'est de dire aux gens faites-vous confiance. Il y a une petite voix à l'intérieur de vous, la voix de votre enfant intérieur, la voix de cet enfant qui a envie de jouer, d'explorer, d'être lui-même et qui veut aller voir le monde et qui veut faire des choses dans la vie. Surtout, ne le retenez pas parce qu'en fait, c'est vraiment notre essence qui nous pousse à aller chercher et à aller découvrir au-delà en fait de nos peurs. Donc, bien qu'on puisse avoir des besoins matériels, financiers ou autres, quand on commence à faire confiance à la vie, les informations viennent à nous et l'argent vient à nous. Donc, déjà, il faut explorer ça. Exactement. Mais il faut vraiment faire confiance et se lancer parce qu'en fait, il y a toujours les solutions et les ressources qui viennent derrière nous. Et j'ai rencontré des centaines de personnes, si ce n'est des milliers de personnes qui sont parties de chez eux et qui ne l'ont jamais regretté. Donc, allez-y, foncez. Exactement. C'est ça en fait, le petit mot, c'est foncez en fait. Foncez vers vos rêves, foncez vers vos envies, s'il y a quelque chose qui… Voilà. On va toujours trouver des choses qui sont des barrières en se disant « Oui, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la maison, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. » Moi, j'ai trouvé beaucoup de solutions. J'essaye de toujours trouver… J'essaye de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide des personnes qui vont avoir des problèmes. s'il y a un problème, s'il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et puis, au final, on se rend compte que de toute façon, l'évolution est faite de vagues et comme tu le disais, il y a contraction et… Expansion. Comment tu disais ? Expansion. Expansion. Voilà. Pour pouvoir réaliser à quel point on est grand, il faut pouvoir se donner les moyens. Exactement. Et voilà, c'est juste un cycle naturel, le cycle naturel de la vie. C'est parfait. Mais tu sais quoi, Stéphanie ? Ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir en interview de Bali. Il y a combien d'heures de décalage de Bali ? Maintenant, 6 heures. 6 heures de décalage. Donc là, il est un petit peu plus tard pour moi. C'est ça. Mais voilà, de se dire que même à distance, on peut partager des choses, avoir le sourire, avoir le smile. Même confiné, on peut partager des choses inspirantes. Exactement. de continuer d'apprendre et toujours s'inspirer. Mais c'est clair. Alors moi, ce que j'aimerais vous inciter à faire, ceux qui nous suivent sur cette chaîne YouTube et la tienne probablement parce que je ne sais pas si on verra comment on fait ça. Du burnout à Digital Nomad, comment faire de la dépression un outil puissant de transformation de Stéphanie. Voilà. qui a créé ce livre et qui va en faire deux prochainement. Je vous inciterai à le lire parce que franchement, c'est de la bombe. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations dedans. Il y a un partage d'expériences et je trouve ça vraiment fascinant et fabuleux. Je vais le finir. Je te le dis, je vais le finir. Voilà. Et donc, tu en as deux autres. Et tu sais quoi ? Il va sortir en anglais la semaine prochaine. Mais c'est génial. Voilà. Semaine prochaine, il sort en anglais. Donc, même si vous êtes anglais, anglophone, c'est parfait. Voilà. C'est ça. Et puis pareil, ta chaîne YouTube, voilà, parce que j'ai vu que tu t'y étais mis. C'est Liberté TV, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc pareil, je vais me... Liberté TV, c'est sur le développement personnel, spirituel, l'éveil de la conscience et l'éveil spirituel et ces phases de questionnement et de doute que l'on traverse lorsqu'on se rend compte que le monde que l'on connaissait n'est pas celui qu'il est en fait. Exactement. Mais c'est parfait. Tu vois, voilà. Donc, suivez Stéphanie qui a beaucoup de contenu à partager. Tu fais des articles aussi de blog, j'ai cru voir ce matin. Tu m'avais partagé ça. pour moi ce matin. J'ai des inspirations comme ça, un besoin d'expression donc je partage. Mais c'est génial et puis voilà. J'apprécie d'autres personnes et inspirer des gens. Mais exactement. De toute façon, on est là pour ça. C'est notre mission de vie tous et toutes même si les gens ne s'en rendent pas compte. On est là pour acquérir des connaissances, les transmettre et se retrouver, comprendre de plein de choses. Voilà. Et au final, on s'inspire tous mutuellement. Exactement. Quand on fait les choses dans le cœur et qu'on fait ce qu'on a envie de faire en fait, c'est toujours inspirant. C'est parfait. Eh bien, écoute, merci ma grande. Je te fais d'énormes bisous. Des gros bisous des plus belles. Voilà. Et puis, plein de belles choses pour l'avenir et puis que tous tes projets se concrétisent et se réalisent. Et puis voilà. Donc, chers amis, c'était Vince sur la chaîne Be Positive. J'espère que ça vous a fait le plaisir. Je vous remets Stéphanie quand même à vous faire un petit coucou. Donc, c'est la première fois que je fais ce genre d'interview et puis j'espère que ça vous plaît. Alors, elle est très très longue mais c'est un plaisir d'avoir fait ça avec toi pour une première. Moi aussi. Voilà. Donc, je vous fais gros bisous à tous et toutes et je vous dis à la prochaine. Bye ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada